Ça va très bien, et toi ? Moyen, moyen, voilà. Bon, écoute, moi je voudrais bien ton éclairage par rapport à la politique là-bas, proche du Moyen-Orient. Parce que la Turquie, je ne comprends rien du tout à sa politique. Il faut dire que je ne suis pas très très intelligent, mais... Un coup ils sont avec Israël, un coup ils sont contre, un coup ils sont avec l'OTAN, un coup ils sont avec les Russes, un coup ils sont avec la Syrie, un coup ils sont contre, je n'ai rien compris. Qui ? Erdogan. J'ai jamais compris leur façon de raisonner. Est-ce qu'ils ont une idéologie, ou est-ce qu'ils roulent là tout simplement ? Ils n'ont pas d'idéologie, ils roulent pour leurs intérêts, dans le sens égoïste, en fin de compte ils sont prêts à changer de position, en fonction de leurs propres intérêts, et n'ont vraiment aucune moralité. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te félicite Farid, puisque cette question est très intelligente, très intéressante, et tu as tout à fait raison. Rajab Tayeb Ardavan, son nom c'est Ardavan, c'est un nom iranien. Alors ici on dit Ardavan, on ne va pas. Rajab Tayeb Ardavan, c'est un type très intelligent, qui joue bien, c'est un grand artiste. Et la question que tu viens de poser, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Bravo, bravo, puisque personne jusqu'à maintenant... Non, non, lui il est très intelligent, lui il a commencé de zéro, de zéro. Il était membre d'une partie islamiste, ils ont fait un coup d'État contre leur patron, avec Abdallah Gould. Pendant certains temps, il a utilisé même Abdallah Gould. Par exemple, c'est Fathola Golan, que Serra, il a parlé, c'est l'ancien maître de Rajab Tayeb Ardavan. Maintenant, il est en opposition, l'opposition de son musulé, il est aux Etats-Unis. Rajab Tayeb Ardavan, il n'était rien de tout. Il a fait un coup d'État dans son parti politique, à l'époque, avec Abdallah Gould et un groupe des jeunes. Il était financé par l'Iran, dès le départ. Dès le départ, il était financé par l'Iran. Après, petit à petit, il a pris le pouvoir. Et avec cette démagogie et méthode artistique qu'il avait, il a réussi à devenir une grande puissance dans le quartier. La Turquie, actuellement, c'est une grande puissance, puisqu'il a ramené beaucoup d'investissements et investisseurs financières du monde entier dans son pays. Mais quelle est son idéologie ? Son idéologie, c'est la grandeur de la Turquie. Point final. Pour ça, il est prêt à tout faire. Il n'a pas de principe. Son principe... Il n'a que des intérêts. Voilà, c'est-à-dire une chose que moi, puisque je suis réel et réaliste, je dis la vérité. Et surtout que je poursuis des informations de la Turquie, puisque je parle turc aussi depuis des années. Je connais la Turquie. J'étais plusieurs fois en Turquie, etc. Je connais bien mes amis turds, qui sont très braves, fidèles et gentils. Tu sais, il a sorti la Turquie de la misère, de la faiblesse, et il les a ramenés dans une position actuelle que nous le voyons. C'est-à-dire, il n'a pas le contré de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran, tout ce qu'il a gagné depuis 40 ans, il est dépensé en dehors du pays. Lui, tout ce qu'il a gagné, il est dépensé à l'intérieur. En plus, il a ramené beaucoup de finances dans le pays. Actuellement, tu sais... Attends, 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 David. Le problème, je ne conteste pas, c'est sa réussite industrielle, économique, même militaire. Mais d'un point de vue philosophique, quelle est sa philosophie ? Qu'est-ce qu'il cherche en dehors du fait d'être le plus puissant ? Machiavelliste. Il est machiavelliste. En plus, tu sais, l'islam, pour lui, c'est un alibi. Voilà, c'est machiavelliste. Mais Paul... Il est allié en fonction des circonstances. Un jour, il est allié avec les russes. Le lendemain, il est allié avec les Américains. Après, avec Israël. Après, avec les Palestiniens. Il est allié... Et un jour, le lendemain, il est allié avec un autre, avec les anciennes et les... Moi, je ne comprends pas du tout. Bravo, bravo. Non, non, tu as bien compris. Tu es modeste, Farid. Ce soir, ici et maintenant, tu as tout compris. Lui, c'est un acteur de cinéma. Il joue tous les rôles. Tous les rôles. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Lui-même, il y a des années, il était allé à Jérusalem avec le premier ministre israélien. Le premier ministre, il dit que je suis ravi de te recevoir à Jérusalem, capitale d'Israël. Et il dit, oui, là, et il sert la main. Il ne conteste pas. Tu comprends ? Quelle est sa position concernant le conflit palestinien et israélien ? Non, il s'en fout. Il s'en fout. Il n'en a pas. Non, il n'a pas de position. C'est ça que je veux te dire, Farid. Pour lui, la position qu'il a, officielle, c'est la grandeur de la Turquie. Voilà, c'est ça. C'est la Turquie. Après, pour ça, il est prêt aujourd'hui de baiser la main de Chimon Prez et insulté Chimon Prez le lendemain. Tu comprends ? Il était allé plusieurs fois en Iran. Il a baisé la main d'Ali Khamenei. Mais quand il sortait dans son pays, il a insulté l'autre partie de pouvoir en Iran. En dehors de ça, parce que là, on a fait le tour à peu près de la politique d'Erdogan. Je ne parle pas de tous les Turcs, je parle d'Erdogan et en général des dirigeants. Même les autres qui avaient avant lui. Mais par rapport à l'histoire de la Palestine, quel est le vrai soutien à part l'Iran ? Quel est le vrai soutien des Palestiniens du monde entier ? Quel est le vrai soutien des pays à peu près puissants ? L'Iran ne soutient pas la Palestine. Il soutient une partie qui soutient l'Iran. Il ne faut pas mélanger des choses, Farid. L'Iran, il soutient une partie des Palestiniens qui cette partie, même pas officiellement, il ne soutient pas l'Iran. Mais en cachette, il soutient l'Iran. Par exemple, tu n'auras jamais entendu que les Palestiniens qui ont l'Iran, ils payent plusieurs milliards de dollars par an officiellement quand ils sont avec les Arabes, quand ils sont avec les pays musulmans. Ils défendent l'Iran. Jamais, ils ne le défendent pas. Par exemple, Khaled Mashal, Khaled Mashal qui est un des patrons des Palestiniens extrémistes, enfin, et qui l'a touché plusieurs milliards de dollars d'Iran, quand il est avec les Arabes, il est contre l'Iran. Il est contre l'Iran. Bref, on va dire que c'est à peu près comme la Turquie. quoi. Exactement. Moi, je te dis une chose, Farid. Il n'y a pas de philosophie derrière. Farid, écoute, en 1980, il est déjà 38 ans, et j'étais au Liban avec des grands chefs palestiniens. Il y avait Arafat, il y avait Naïf, Hoatma, tu connais Naïf Hoatma ? Non, non. George Havash, tu connais George Havash ? Oui, oui, oui. Naïf Hoatma, c'est comme lui. Je n'ai pas de démocratie à le palestinien, il était le patron. Et à l'époque, il y avait la guerre Iran-O'Irak, et je voyais que les Arabes, les palestiniens, les mouvements que je viens de citer, ils soutenaient l'Iran en face de Saddam Hussein, l'Irak. J'ai posé la question à cette grande dirigeante à l'époque, et j'ai dit comment ça se fait que d'abord, vous êtes marxiste-communiste, deuxièmement, vous êtes palestinien-arabe, et troisièmement, vous devez être proche de Saddam Hussein, mais vous soutenez la République islamique d'Iran. Pourquoi ça ? Parce que comme la question que j'ai posée tout à l'heure concernant l'économie et je suis dans des Américains et tout ça, ça c'était une question pour moi. Alors on était à table en train de manger et il n'y avait pas du vin, mais il y avait de la bière, M. Farid. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ces gens-là, ces grands dirigeants palestiniens ? Ils ont levé leur bière, ils ont dit « Sachatak ». En arabe, il a dit « Nous protégeons l'Iran pour ça, pour notre manger et notre boire, pour notre vin, pour notre bière ». C'est-à-dire, c'est toujours ces questions de l'argent. Il n'y a pas de conviction. Non, bon, David, parce que je ne peux pas rester trop longtemps, ça coûte cher, et puis ma femme m'a vraiment engueulé, tu sais bien. Est-ce que tu peux arrêter de dire chaque fois que ça coûte cher ? Ma vie, ça coûte plus cher que ça. tu sais, l'avis de David Abassi, c'est de la minute 50 euros. Et moi, je suis là gratuitement pour vous. Et toi, tu parles de misère centime que vous payez, on ne peut pas payer le loyer de cette radio. Merci, Didier Dopplej. Oui, c'est vrai. Sinon, comment tu vois la résolution, toi, un jour ? Est-ce que tu crois qu'un jour, il y aura la paix entre Israël ? Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, ça peut être la paix. Maintenant, ici, maintenant, ça peut être ici. Et un compte comme Mahmoud Abbas n'est pas président des Palestiniens, comme de l'autre côté, il n'y a pas de Khaled Mashaal, et tout ça. Moi, je te dis la vérité, je n'y crois pas. malheureusement, je crois que s'il y a une guerre mondiale, elle viendra à cause de ce qu'il y a. Non, ça, c'est fini. C'est fini. La Palestine, c'est fini. Tu n'as pas attendu ce que j'ai dit à Farid, tu es tellement intelligent. Regarde, ça fait un mois que Trump, il a dit Jérusalem capitale d'Israël, un mois. Aucun pays arabe ou musulman n'a pas demandé son ambassadeur des États-Unis. Aucun pays arabe ou musulman n'a pas contesté. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Le conflit, ce conflit, c'est terminé. Maintenant, les Palestiniens, je te donne une autre information. D'ici quelques temps, Mahmoud Abbas, il va donner sa place à quelqu'un d'autre. Un autre homme plus intelligent qu'Abbas, il va venir. Parce qu'Abbas, je suis désolé, M. Mahmoud Abbas, avec tout le respect que David Abbas a pour vous, vous êtes un con. Voilà, je dis officiellement. Mahmoud Abbas, quand il s'en va, il aura un autre président qui va venir. Il va unir les Palestiniens. il va serrer la main d'un autre patron d'Israël qui ne va pas être non plus Benjamin Yatan Yahu. Et c'est la paix qui va être installée. Tu vas voir. Je suis là, tu aussi, on est là, on va le voir dans les années qui viennent. C'est-à-dire, la paix sera installée. Qu'est-ce qui empêche la paix pour le moment ? Alors, c'est quoi ? Les pays arabes ou musulmans en première, puisque si la question de Palestine, ça sera terminé, tu sais que le premier perdant, c'est les pays arabes ou musulmans du quartier. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Naïf, Hrach, George Habash et beaucoup d'autres patrons, tu sais qu'il y avait 72 mouvements palestiniens pour 2 millions de palestiniens. attends, quel est le plan des Israéliens et quel est le plan des Palestiniens ? Est-ce que tu crois qu'il y a deux plans vraiment clairs ? Les Palestiniens n'ont pas le plan puisqu'ils n'ont pas de business plan, ils n'ont pas de projet. Oh, c'est l'argent seulement. Ils prennent de droite à gauche l'argent. Droite, ils prennent de ce côté-là. Gauche, ils prennent de l'autre côté-là. Mais par contre, Israël, il a des projets, je veux vous dire, Israël, il a des projets pour deux États palestiniens et israéliens côte à côte qui veulent le créer dans les années qui viennent. ils ont un projet et ces deux États, au lieu de faire en guerre, ils vont être en paix. C'est la paix qui va régner entre les dos et c'est une préparation depuis plus de 50 ans de la part des Israéliens. Plus de, surtout, on peut dire, 30 ans, 40 ans, surtout depuis Sahar Rabin. Il y a certains think tanks et certains instituts qui ont été créés pour établir et créer cette paix et il va arriver. bon, le fait que Trump, il a décidé que Jérusalem serait la capitale d'Israël, est-ce que tu crois que c'est logique ? C'est un des points qui va ramener la paix dans le quartier, mon ami. Non, 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 parce qu'Israël a été créé de toute pièce après la guerre de 3045. Est-ce que d'autres pays n'ont pas été créés comme ça ? Est-ce que d'autres pays n'ont pas été créés comme ça ? On a créé un état de toute pièce. Est-ce que le Liban et la Syrie, l'Algérie, le Maroc, tous ces petits pays-là n'ont pas été créés petit à petit depuis 200 ans jusqu'à maintenant ? Tout à l'heure, j'ai parlé des Abbasides et des Fatimines. Nord-Afrique, il n'y avait qu'un seul pays. La fabrication de pays, ça a existé depuis toujours. Pourquoi on va contester celle d'Israël ? Donc, à ce moment-là, la guerre n'est pas finie. Si tout le monde raisonne comme tu viens de raisonner, la guerre ne sera jamais finie. et il n'y aura jamais la paix. Ça, c'est garanti. Moi, je te le dis d'avance. Parce qu'il ne faut pas mélanger les gouvernants qui sont un peu des marionnettes et les peuples. Les peuples arabes sont pour la Palestine dans le retour du territoire de 1967. Ça, c'est clair. Tous les peuples arabes, ils ne vont jamais accepter, quels qu'ils soient, je parle des peuples, je ne parle pas des gouvernants, eux sont des marionnettes. Et moi, je te garantis, si on a la chance de vivre encore 100 ans, il n'y aura jamais la paix sauf qu'il y ait une guerre mondiale. Je te laisse parce que je ne peux pas rester plus longtemps et je t'écoute alors. Bon, c'est fini. Je vais m'en aller aussi. Merci, M. Farid. Merci de votre intervention intelligente de ce soir. Ça, c'était M. Farid sur 95 de FM. Mes chers amis, je vous remercie toutes et tous. Voilà. n'oubliez pas, mes chers amis, la paix sera installée dans les années qui viennent. Notez ça, David Abbas, il vous dit, la paix, surtout entre Israël et Palestine, deux États indépendants vont être créés, installés, amis, unis. La haine va être disparue. Cette haine-là, cette guerre, que surtout, c'est de la part de ce côté-là. Les musulmans, regardez. Moi, laissez tomber. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis au revoir, à très bientôt, mes chers amis. La paix, justice, travail, l'argent, santé pour vous. Je vais embrasser mon ami Didier de Plage aussi. Je t'embrasse Didier et je vous dis, mes chers amis, à très bientôt. Merci et au revoir. Et ça, c'était David Abbas avec vous, mes chers amis. Au revoir.